En conseil des ministres donc en ce moment l'adoption de ce projet de loi asile et immigration défendu par le ministre de l'Intérieur qui parle donc de texte équilibré, un projet de loi pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif. C'est l'intitulé exact qui vise à réduire à six mois les délais d'instruction de la demande d'asile à faciliter la reconduite à la frontière pour les déboutés. Le premier ministre Edouard Philippe disait hier que le texte s'inscrivait dans le cadre plus large d'une politique d'immigration et d'asile qui repose sur deux principes, humanité et efficacité. En tout cas le projet est très critiqué par les associations, il fait des vagues jusque dans la majorité pour sa logique de fermeté. Plusieurs acteurs de l'asile se sont mis en grève aujourd'hui. L'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrie, mais aussi la Cour nationale du droit d'asile qui entame son neuvième jour de grève. La contrôleuse des prisons ce matin Adeline Nazan qui exprime ses vives inquiétudes pour les droits fondamentaux des personnes étrangères, qui parle de net recul des libertés, qui va à l'encontre des préconisations du contrôleur général en particulier sur la durée de rétention et le respect des droits de la défense. Donc à l'heure de son adoption par le Conseil des ministres, il y a un rassemblement qui se tient en ce moment devant le Conseil d'Etat. Où vous vous trouvez Antoine Marrette ? Effectivement, quelques centaines de personnes se trouvent actuellement devant le Conseil d'Etat. On peut voir notamment des banderoles de la CGT, d'autres de l'association des avocats du droit d'asile. Maître Sany a revêtu pour l'occasion sa robe d'avocat. Ce qui la choque le plus dans le texte qui vient d'être présenté au Conseil des ministres, c'est la réduction des délais d'asile. Ici par exemple, on avait un mois pour faire le recours devant la couche pour tous ceux qui étaient rejetés. Le projet de loi voudrait porter ce délai à 15 jours, sachant que ce sont des populations qui sont extrêmement vulnérables, dont certains sont à la rue. 15 jours, c'est juste le délai d'instance à la poste et il ne sera pas rare que le recommandé avec notification de la décision de rejet soit reparti finalement à l'expéditeur lorsqu'ils se rendront chercher leur courrier. Donc là, ça pose une véritable difficulté. En plus, ce sont des gens qui ne lisent pas le français. Donc ça fait beaucoup, beaucoup en pratique d'obstacles sur un délai de 15 jours qui va devenir quasiment finalement impossible à tenir. Une autre mesure envisagée par le projet de loi, c'est l'augmentation de la durée maximale de rétention administrative pour les immigrés en situation irrégulière. Elle passerait de 45 à 90 jours. Sur la pancarte que porte Quentin, on peut voir les barreaux d'une prison et lire ses mots. Prisonnier politique dans mon pays, demandeur d'asile en France. Pour moi, rétention peut être parallèle à la prison. Je trouve clairement que c'est un problème et c'est pour ça qu'on a fait ce parallèle parce que la plupart des gens qui sont entendus en tant que demandeur d'asile ont vécu la prison dans leur pays. Et la prison à l'arrivée en France par un défaut de papier par exemple, qui est une des dispositions, me paraît un petit peu limite. Et parmi les manifestants, on trouve aussi des salariés de l'Office français des protections des réfugiés et apatrides. L'OFPRAC qui n'a pas connu un tel mouvement de grève depuis 5 ans. Merci beaucoup Antoine Marrette. Reportage devant le Conseil d'Etat en ce moment. A vos côtés, l'invité de la séquence interview, le député France Insoumise du Nord, Hugo Bernalissi. Bonjour monsieur. Bonjour. Le gouvernement parle de textes équilibrés. Est-ce que vous lui reprochez d'abord de ne pas assumer une politique de fermeté ? Jusqu'à présent, il l'avait affirmé, c'était d'ailleurs le mot-clé, le slogan c'était « fermeté et humanité ». Je vois qu'on est passé à « efficacité et humanité ». Non, en réalité, les mots ne veulent plus rien dire en la matière. Par contre, quand on rentre dans le détail du texte, on voit que c'est un durcissement des conditions d'asile et des conditions d'accueil des personnes migrantes. Voilà, ça a été clairement expliqué par les avocats, les personnels qui sont au quotidien à la manœuvre pour suivre ces dossiers de demande d'asile. Et on est dans une hypocrisie généralisée. Je vous prends l'exemple des 45 jours de durée de rétention administrative qui passent à 90 jours, voire même, vous regarderez ça dans le texte, jusqu'à 135 jours pour certains cas de figure. En réalité, quand on en parle avec les policiers, moi je suis allé en centre de rétention administrative lundi à l'Equain, à côté de ma circonscription, les policiers sourient jaunes parce que les personnes qui restent aujourd'hui 45 jours en centre de rétention, c'est parce qu'on a des problèmes diplomatiques avec le pays dans lequel on est censé renvoyer les personnes. Et finalement, ceux qui restaient 45 jours vont rester 90 jours et à la fin ne vont pas être expulsés. Ce n'est pas ça qui va se passer, c'est qu'on les remet sur le trottoir et qu'ils vont revenir probablement 2-3 mois plus tard lors d'un nouveau contrôle policier. On met énormément d'énergie, de moyens pour essayer d'expulser des gens alors qu'on serait bien plus efficace à les accueillir avec humanité. Mais l'humanité, visiblement, tout le monde cherche après dans le texte de Gérard Collomb. Hugo Bernalissi, merci de vous rester avec nous pour la suite de cette édition. Un tout petit mot là-dessus, peut-être Hugo Bernalissi, pas vraiment sur ce qu'a dit Laurent Wauquiez, mais peut-être lorsqu'il parle des guignols d'En Marche qui auraient le petit doigt sur la couture, le fait qu'il n'y a pas d'équilibre des pouvoirs en France, le fait qu'il y aurait une dictature totale en France. Est-ce que vous partagez ces avis, ces impressions de Laurent Wauquiez ? Ce que je partage, c'est qu'effectivement, il y a un problème de positionnement de l'Assemblée nationale dans cette Ve République. On voit que les parlementaires sont relégués au rang d'aménagement à la marche des textes de l'exécutif qui sont passés en procédure accélérée systématique tel un rouleau compresseur. Enfin, aujourd'hui, on n'est plus dans un régime parlementaire en France, on est vraiment dans un régime présidentiel qui ne s'assume pas en tant que tel, puisque la Constitution, normalement, consacre les pouvoirs à l'Assemblée nationale, mais tout ça n'est que de façade. C'est ça qui nous avait d'ailleurs nous-mêmes amenés à parler d'une sixième république pour tout remettre à plat. Donc moi, je n'ai pas envie que, parce que Laurent Wauquiez se laisse aller à des propos un peu outranciers, qu'on oublie qu'il y a un vrai débat sur la thématique. Mais après, moi, Laurent Wauquiez, ça me va très bien qu'il reste en place. C'est un parfait leader de l'opposition de droite, ce qui fait qu'il reste très bas dans les sondages, qu'il est inaudible, qu'il se discrédite lui-même, ce qui nous permet, nous, d'apparaître toujours et encore comme étant la première opposition dans ce pays. Hugo Bernalissi, merci. Vous restez avec nous. On vous retrouve pour la séquence interview dans un petit moment. Retour vers notre invité Hugo Bernalissi, toujours en compagnie d'Antoine Marrette, devant le Conseil d'État. Antoine, c'est à vous. Bonjour Hugo Bernalissi. Bonjour. Alors ce texte, la droite le trouve pas assez ferme, la gauche pas assez humaniste. On pourrait dire à la lumière de ses réactions opposées que c'est un texte équilibré. Oui, mais c'est le même sketch qu'on nous a présenté pendant la loi antiterroriste, sauf que moi, le point de vue que je défends, il n'est pas de dire que ce texte n'est pas assez humaniste. Ce n'est pas le sujet. Ce que je vous relatais tout à l'heure, ce sont les professionnels, encore une fois, du droit d'asile qui le disent. Ce ne sont pas les propos du député France Insoumise. Effectivement, nous, on a un certain nombre de propositions. On les mettra sur la table dans les jours qui viennent, dans un document qui recensera toutes nos propositions alternatives. Et effectivement, on pense qu'il y a moyen de faire différemment dans ce pays sur les questions d'asile et d'immigration. L'humanisation prônée par le rapport Taché, vous n'y croyez pas ? Mais ce n'est pas que je n'y crois pas. C'est qu'à un moment donné, c'est l'humanisation pour qui ? Pour ceux qui auront réussi à franchir toutes les étapes, toutes les barrières. J'entendais tout à l'heure l'interlocuteur, M. Leski, l'autre invité, dire que j'allais un peu trop loin en disant qu'il n'y aurait plus de droit d'asile. On ne dit pas qu'il n'y aura plus de droit d'asile. Évidemment, il y aura toujours du droit d'asile. Ce que disent les professionnels, c'est que ce sera plus compliqué de faire valoir ces droits. Et que, de facto, il y aura des gens qui passeront à la trappe et qui seront expulsés alors qu'ils ont le droit à l'asile. Et on met un camouflet sur tout ce qu'on appelle les migrations dites économiques, qu'on dit publiquement, qui sont des gens qui quittent leur pays parce que ce n'est plus possible de vivre chez eux correctement et dignement dans leur pays. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? Nous, ce qu'on propose, c'est de s'attaquer véritablement aux causes des migrations. Parce que tant qu'on ne s'attaque pas aux causes des migrations, on sera dans cette perpétuelle. En attendant, il faut s'attaquer aux conséquences. Oui, et s'attaquer aux conséquences, c'est mettre les moyens pour accueillir les gens. Une fois qu'ils sont là, on s'en occupe. Toute cette énergie qu'on passe à les renvoyer dans leur pays quand c'est possible, on serait bien plus fondé à la mettre dans l'accueil. Et pour le coup, ça, le rapport Taché, il vient m'aider dans ce sens argumentaire. Mais dites-vous bien que ce n'est pas le propos de la France insoumise. Je voyais qu'on voulait nous corneriser en disant, il y a le Front National d'un côté, la France insoumise de l'autre. Dites-vous bien qu'il y a une trentaine, et j'espère bien plus, de députés de la République en marche, pas de la France insoumise, de la République en marche, qui sont en train de s'opposer frontalement à ce texte. Pas des amendements de repli pour aménager ou pour humaniser le texte. Pour dire, ce texte n'a rien à faire sur la table. D'ailleurs, de quand date le dernier texte en la matière ? Il date de 2016. C'est pas, on n'a pas réformé le droit d'asile depuis, ah, ça fait 50 ans, il faudrait dépoussiérer. Non, c'est 2016. Il y a des liens qui pourraient se créer à l'Assemblée Nationale avec ces députés rebelles en marche ? Mais il y a déjà des liens. Dites-vous bien qu'il y a déjà des liens, et dans l'hémicycle, les liens, ils se verront. Parce qu'on votera les mêmes choses à un certain nombre de moments. Et nous, on aidera ces députés de la majorité qui veulent s'opposer à ce texte, puisque nous nous y opposons nous-mêmes. Enfin, voilà, ce qu'il faut dire vraiment, c'est que, je vous l'ai dit tout à l'heure, la durée de rétention, ça ne sert à rien de l'augmenter. Dans le réel, dans le monde réel, la diminution à 15 jours du délai pour faire un recours, ça va mettre plus d'obstacles, faciliter les choses. Et dans un monde idéal, si on avait suffisamment de fonctionnaires pour accélérer les procédures de traitement dans les préfectures, dans les off-pras et à la CNDA, tout le monde serait content pour que la procédure aille plus vite. Nous, les premiers. Sauf que qui a bataillé pendant le projet de loi de finances en disant qu'il n'y aurait pas assez de fonctionnaires dans les préfectures, qu'il n'y a pas assez de fonctionnaires dans les off-pras et les CNDA ? La France Insoumise, toute seule dans le désert. Merci beaucoup. Il faut s'arrêter là. Merci beaucoup, Hugo Bernalici, d'avoir accepté d'être en ligne avec nous devant le Conseil d'État. Donc, merci aussi à Antoine Marrette. On va continuer à parler du sujet dans une seconde. Retour des éclaircies pour la météo et les températures en baisse qui iront de 3 à 19 degrés du nord au sud. Édition réalisée avec Brice Garcia. 18h, c'est Stanislas Vazak. Merci.